La police israélienne est toujours à la poursuite de l'auteur de la fusillade de ce vendredi à Tel Aviv. Une fusillade qui a fait deux morts et huit blessés. L'homme serait un arabe israélien de 29 ans vivant dans le nord d'Israël. C'est en tout cas ce que croient savoir les médias locaux. Mais on ignore les motifs de son geste. Coup de folie, acte à motivation politique ou religieuse, les enquêteurs n'écartent aucune hypothèse. Le drame s'est produit dans une rue très fréquentée du centre de Tel Aviv. L'auteur présumé de la fusillade est d'abord entré dans un magasin alimentaire. Là, il a saisi une arme dans son sac. Il est sorti du magasin et a ouvert le feu sur la terrasse de café située à côté, tuant deux personnes. Cet homme est le père d'une des victimes. Mon fils aîné s'est précipité là-bas quand on a entendu les tirs, raconte-t-il. Et il a trouvé son frère allongé au sol. On n'habite pas loin de ce café. Moi, je me suis approché jusque-là. J'ai attendu l'arrivée de l'ambulance. À ce moment-là, j'ai vu le corps de mon fils. Je me suis évanoui quand je l'ai vu et que j'ai compris qu'il était mort. Dans la soirée, des dizaines de personnes sont venues déposer des bougies près du lieu du drame, en hommage aux victimes de cette fusillade.